Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois la cigarette partout sur toi Mais j'ai arrêté Je vois la cigarette partout sur toi Oui, j'ai arrêté l'année dernière Oui, monsieur Nous devons vous délivrer Je dois te délivrer pour que cette chose ne revienne plus Je vois ce que je dis Oui, monsieur Je vois la fumée de la cigarette Et ce n'est pas bon La vie que vous vivez, ce n'est pas dans la vie C'est un homme à l'autre Tu vas de non à l'autre Les yeux en viennent à toi Tu vas t'aider Tu m'entends ? Ma fille est aussi, monsieur Ma fille est aussi Elle a des tibes et des problèmes de la cigarette Six ans Six ans Oui, oui Je veux que Dieu vous bénisse Et où est-ce ? Dans le hôpital Elle est dans le hôpital C'est bon ? Je dois bénisse la lumière pour vous Pour que vous venez et maintenant Priez à la distance de la barrière à Dieu Ok ? Pour que vous apprenez la lumière pour moi Pour la bénédiction Pouvez votre propre fête Vous l'enviez recevoir à la délivrance Dans le ressent de Jésus Après la prophétie qu'il a été donnée Merci Jésus Madame, vous êtes bienvenu à la délivrance Mère, vous êtes bienvenu à la délivrance Fais-nous votre nom et où est-ce que vous êtes ? Mon nom est Uchenna Misez Uchenna Nene Je viens de Anambra State Ogi-Di-Demiloko Gouvernement Pendant le cours de la délivrance Le homme de Dieu prophétie à vous Pouvez-vous nous dire Où est-ce que le homme de Dieu dit à vous ? Il a dit Il a vu la fumée autour de moi Tout ce qu'il a dit autour de moi est vrai J'ai commencé à la fumée à l'âge de 13 Vous êtes la fumée La fumée Je vois la cigarette partout sur toi Mais j'ai arrêté Je vois la cigarette partout sur toi Je n'ai arrêté l'année dernière J'ai évoqué une vie très difficile J'ai évoqué Quand ma fille était mal Ma fille est en hospital Je suis décide de donner la vie à Christ Et j'ai fait ça l'année dernière J'ai pas été dans la chambre pour 5 ans Mais j'ai décide de faire ça pour une change Donc j'ai arrêté la fumée l'année dernière Le homme de Dieu prophétie que la vie que vous vivez n'est pas bonne D'un homme à l'autre Qu'est-ce que vous avez à dire sur la prophétie ? C'est vrai Vous savez, dans la vie, parfois, les situations que vous face Et les choses que vous voyez peuvent vous faire faire ce que vous n'avez jamais pensé à vous faire Je vois la fumée de la cigarette Mais c'est pas bon, la vie que vous vivez n'est pas une vie C'est pas bon, la vie que vous avez Un homme à l'autre Un homme, il y a beaucoup de gens qui viennent autour de vous Mais je viens d'entendre une chose Je viens d'entendre que As long as tu as la confiance dans le Lord Il n'y a rien impossible pour lui de faire Donc vous confirmez que les mots de la prophétie concernant votre vie sont vérités ? Tout est vrai Et vous croyez que les mots de la prophétie ont fait la vérité à votre vie ? Oui, je crois ça Parce que depuis que je suis venu hier hier, il y a un genre de féminin Il y a un genre de féminin Il y a un genre de féminin Je n'ai jamais eu ce genre de féminin Depuis que j'ai commencé à aller à la chambre Mais quand je suis venu hier hier, je crois que c'est mon dernier point Donc maintenant que vous êtes délivré et s'est délivré Qu'est-ce que c'est votre conseil pour les gens qui regardent vous ? Alors, mon conseil pour les gens est, vous savez, d'avoir féminin Il y a un genre de féminin Il y a un genre de féminin Merci, j'ai été délivré et j'ai été délivré Merci.